... Alors, les plus sagaces d'entre vous, et ceux qui n'étaient pas à la soirée, donc ceux qui n'ont pas la gueule de bois hier, qui vient d'hier, l'ont remarqué, sur le programme, il y a un truc à 16h, ça s'appelle l'intervention inspirante. Donc c'est moi. Je ne vous cache pas qu'en fait, quand on m'a demandé ça, je me suis dit, « Ouais, après, moi, je vous avoue que de base, l'inspiration, ce n'est pas trop mon truc. » Donc que j'ai fait comme tous les gens qui n'ont pas trop d'imagination, j'ai regardé l'actualité. Pour le crash d'avion, ce n'est pas super inspirant. Pour l'ancien ministre qui tacle François Hollande, en même temps, il reste avec eux. Léa Cédoux, qui dit qu'elle a fait l'école de la rue. Mais en fait, tout le monde se marre, mais il faut faire gaffe, parce qu'on ne sait pas trop. Franchement, on ne se rend pas compte du niveau de violence sociale dans les favelas à Nuit sur Seine. Mais du coup, ce n'était pas trop dans le thème. Du coup, je regarde et je me dis « Putain, qu'est-ce qu'il y a d'inspiration en ce moment ? » Et là, je trouve un truc et honnêtement, je fais « Wow ! » Une start-up française qui ressort le Nokia 3310. Alors pour les deux jeunes filles qui étaient au premier rang tout à l'heure, le Nokia 3310, c'est un truc qu'on a inventé pour communiquer un peu entre le pigeon voyageur et le télégramme. C'était un téléphone en fait, c'était gros, comme ça. Alors la batterie tenait plus de trois jours, ça c'était quand même assez pas mal. C'était un foudre de guerre, on pouvait stocker 250 numéros dans la mémoire. La résolution de l'écran, c'était du noir et blanc, c'était 84 pixels par 84 pixels. On pouvait jouer, enfin, il y a toute une génération qui a foiré son bac à cause du serpent. Vraiment, c'était un truc, c'était vachement bien. Et honnêtement, là je me dis « La vache ! » Honnêtement, il n'y a pas une news technologique qui m'a fait vibrer autant depuis cinq ans. Alors c'est un peu embêtant parce que j'ai quand même parti de WeShare, normalement on est censé bien aimer la technologie. Nous on a commencé il y a quatre ans, là on se disait « Ouais, super, grâce à la technologie, la mise en réseau de tout le monde, les hiérarchies du passé vont s'effondrer, on va tous travailler en réseau, ça va être trop bien. » Et là je me retrouve à 30 piges à être content de pouvoir racheter un téléphone qui envoie à peine des SMS. Pourquoi ? En fait, je vous avoue un truc, c'est que moi j'en ai ras-le-bol des smartphones, ça vibre tout le temps, je suis en permanence, j'ai 10 000 notifications. Franchement, j'en viens à détester mes amis. Là, depuis que j'ai commencé à parler, j'ai quoi ? J'ai 40 notifications. Arrêtez les gars, j'en peux plus, je vous déteste. Non mais en fait, c'est vrai, franchement le smartphone, c'est un truc, c'est l'enfer. À chaque fois que ça bip, vous savez que ça stimule les mêmes centres que l'héroïne. Quand vous le chopez, vous le prenez comme ça, vous avez une décharge d'endorphine. Donc là, j'en ai déjà vu 3-4 se taper des rails dans la salle, c'est vraiment pas très bien, c'est un peu familial comme ambiance, donc je vous demanderai d'arrêter. Donc vraiment, c'est un truc qui est perturbant le smartphone. À tel point que moi, pour décrocher, pour me sevrer, je me suis mis à la moto. Est-ce que j'ai une dégaine de motard, sans déconner ? Est-ce que j'ai l'air, vous voyez le truc, vous me voyez avec des Tiag sur une Harley ? Non. En fait, je l'ai fait pour un truc, c'est qu'en fait, quand je suis sur ma moto, vu que je suis à Califourchon sur un truc qui fait 160 chevaux, parce que j'ai une moto très puissante, 160 chevaux comme ça, avec vaguement un casque, mais en gros, j'ai multiplié mes chances de mourir par 100, au moins, vu que je suis à risque comme ça, le truc sonne, je m'en fous. Ah non, je ne vais pas regarder, je suis désolé. Alors je me dis, c'est pas mal, du coup, 15 minutes par jour, mon champ de visite, je porte le regard un peu plus loin qu'à 50 cm de ma tronche, je regarde loin, comme ça. Ça n'arrive plus souvent, vous êtes tous big, là, maintenant. Et donc, du coup, je fais ça, et je me dis, peut-être que les autres vont suivre l'exemple, ça pourrait être pas mal. Et donc, du coup, je suis sur ma moto dans Paris, comme ça, et les gens roulent, genre, ça roule n'importe comment, c'est mou, comme ça. Je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout, la vieille, là, on lui retire son permis, ou quoi, je le double, parce que je suis en moto, je vais plus vite. Et là, je vois quelqu'un au volant, comme ça, attendez, je vous le dis, c'est chiant, je suis désolé, j'ai le micro, mais genre, au volant, comme ça, avec cette tronche-là, vous savez. Putain, sérieux. Je suis dans un tas de tôle d'une tonne, deux, lancé à 60 km heure, je ne regarde pas devant moi. Je vais tuer des gens. Je m'en fous, de toute façon, je suis protégé. Super, les gars. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, tout le monde, dès qu'on a un smartphone, dès qu'on regarde son écran, on a cette tronche-là. C'est la tête du zombie du smartphone. Vous voyez les gens qui marchent dans la rue, comme ça. C'est désespérant. Le smartphone, franchement, quand j'entends, je suis censé être un digital native. J'ai 30 ans, mais je suis quand même censé être dans cette génération Y. Quand j'entends les trucs, la génération Y, elle va trop révolutionner l'entreprise, elle a des requêtes trop nouvelles. Franchement, la révolution, elle va arriver doucement. Ouais, ouais, attendez, les gars, on va chercher les fourches, mais d'abord, je fais un face swap sur Snapchat, quoi. Ça va aller, quoi. Ça va prendre un peu de temps. Sans déconner, c'est l'enfer, le truc. Vous connaissez peut-être le quantified self. Le quantified self, c'est l'art d'avoir un espèce de contre-maître nazi qui vous dit quoi faire dans votre vie, quoi. Maintenant, je suis allé acheter une montre, regarde le truc, j'ai une espèce de montre qui me dit « Tu n'as pas marché plus de 10 pas aujourd'hui ! » Arbeit ! Super, super. Le truc, il vous engueule, quoi. Et puis bientôt, vous allez voir, c'est votre mutuel qui va vous dire « Eh les gars, on va peut-être voir se bouger les fesses parce que là, vous allez vous prendre une montée de prime d'assurance. » Merci, quoi. J'ai des copains, alors je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas trop compris le truc. J'ai des copains, depuis que je suis dans WishR, ils viennent me voir, ils disent « Ah, j'ai une super idée de boîte, je voudrais t'en parler. » On va faire un truc, en fait, on va faire des activités en commun avec des gens, des amis, et puis on va noter ses amis. Super. Convivialité maximum, quoi. Non, mais vous imaginez le truc, vous imaginez dans l'intimité, quoi. Vous êtes avec votre femme, comme ça, alors, heureuse. Putain, 3 étoiles 2 ? Alors, hygiène, je ne sais pas, en plus, on peut détailler le truc, quoi. Bonjour le romantisme, quoi. Le futur algorithmique, on va être super. Le smartphone, si vous voulez, effectivement, c'est normal qu'on ait cette tronche de zombie, comme ça, quoi. C'est vraiment fait pour faire en sorte qu'on sorte, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une émotion un peu désagréable, ou même un truc un peu sympa qui peut arriver, vous vous mettez comme ça, parce que, putain, je suis dans le vrai monde, il y a un truc qui se passe entre deux personnes, c'est l'enfer, quoi. Chérie, je suis enceinte. Écoutez, Jean Lac, il faut que je vous parle. Il va falloir qu'on se sépare de vous, vous êtes virés. Comme ça, donc, tout passe, quoi, dans ce cadre-là. Il n'y a rien de dangereux, quoi. Donc, la révolution, la révolution numérique, et tout, c'est sûr, ça va transformer le travail. Parce que le travail, parlons-en. Il faut dire qu'effectivement, on parle du travail. Et le travail, la mutation du travail, tout ça. La mutation du travail. Oui, toi, tu ne sais pas encore, mon petit, fais attention. Dans deux ans, tu as un smartphone dans la main, tu feras moins de bruit. Effectivement, le smartphone, c'est un peu la continuation de la totos. Vous savez, votre gosse qui fait du bruit, qui est dans la bouche, quoi. C'est bon, c'est bon, il est calme. C'est ça, en fait, le smartphone, c'est pareil, mais pour les adultes. Donc, dans le travail, c'est vachement bien. Alors, on a quand même co-écrit avec des copains, là, qui sont dans le coin. Un truc qui s'appelle Société Collaborative, la fin des hiérarchies. Alors, d'ailleurs, en vente à l'entrée, pour la modique somme de 10 euros, c'est une couverture grise. Je vous recommande de l'acheter. Tous les bénéfices vont dans ma poche. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Enfin, il ne faut pas être timide. On prend la carte, on prend tous les moyens de paiement, on prend des bitcoins. Vous pouvez même payer. On a comme partenaire le groupe hub, vous pouvez payer en chèque déjeuner. Donc, le travail, le fait qu'on se mette tous en réseau, vous savez, on va pouvoir se passer de nos boss. On n'aime pas son patron, c'est chiant. Mais en même temps, on se retrouve un peu comme des cons. Vous savez, je vois la discussion près de la machine à café. Ah, mais j'en ai trop marre de mon patron. Je dois être trop travaillé dans une entreprise libérée. Je vais dépasser le salariat. Et là, il y a le truc qui fait... Quels sont vos ordres, mon maître ? Je fais la blague comme ça, mais en vrai, vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a plus besoin de mettre en place des organisations hiérarchiques du travail parce qu'on utilise l'aspect hyper-addictif et l'aspect manipulateur du smartphone pour faire en sorte que les gens se comportent comme on veut qu'ils se comportent. Vous savez, il y a des gens qui utilisent Uber ? Il y en a deux, trois. Non, mais non, vous ne voulez pas lever la main parce que vous savez que vous allez vous faire écharper parce que vous êtes des sociotraîtres, ce qui est vrai. Le chauffeur Uber, quand il vient vous ouvrir la porte comme ça, vous savez, quand il vous file la bouteille d'eau et compagnie, ce n'est pas qu'il est super sympa nativement. C'est juste que vous allez le noter, il va flipper. Donc, vous êtes dans un rapport de subordination avec lui. Le mec, à 4,7 étoiles, il se fait désactiver. C'est encore pire que licencier. Quand on dirait que le mec, c'est une machine, vous êtes désactivé, dégage. Les gamins sur Tech It Easy, vous utilisez aussi des systèmes comme ça, vous savez, de livraison, de bouffe, les gamins sur des vélos qui vont vous chercher la nourriture. Moi, je suis un gros utilisateur de tout ça, comme Uber d'ailleurs. Comme ça, je fais un petit disclaimer. Comme ça, je peux dire du mal d'eux maintenant. Vous savez, ils ont tous, on ne le sait pas, mais tous les gamins qui sont sur les vélos, pour aller plus vite, ils ont tous une application qui s'appelle Strava, qui est un truc pour les fanats de vélo, et en gros, qui leur sert, en gros, ils voient tous qui sont les plus rapides, qui montent la butte-mombarde le plus rapide. En gros, c'est Mario Kart dans la vraie ville, le truc. Donc, les mecs, du coup, ils sont à fond. Vous n'avez pas besoin d'un mec qui dit « qu'est-ce que tu fous ? Ça fait cinq minutes que le client attend. » Non, les mecs, ils sont entre eux comme ça « vas-y, il faut que je fasse un super temps. Vas-y que je te balance une banane sur la route pour flinguer les autres et compagnie. » Enfin, ça peut en arriver là. Donc voilà, c'est sûr, pas besoin de hiérarchie dans ce contexte-là. Donc voilà, je voulais... C'est super inspirant, putain, ils avaient dit sur inspirant. Je suis désolé, j'improvise un peu le truc. Donc du coup, je voulais arriver à un truc aspirant, mais là, je galère un peu. Du coup, le travail, c'est bien, mais sauf que la fin de la hiérarchie, je pense qu'elle n'arrivera pas comme ça du jour au lendemain. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on a un point de vue un petit peu plus critique sur cette évolution du travail parce qu'on voit que finalement, la technologie, on en attendait un petit peu plus. On pensait que ce serait un truc libérateur et aujourd'hui, on se retrouve avec ces systèmes de contrôle, avec le fait qu'on soit manipulés les uns les autres et finalement, c'est un peu chiant. Et moi, je me fais manipuler par mes potes, en plus. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer des... Arrêtez, putain, ça bivre depuis tout à l'heure. J'ai des notifs Telegram. On était super friands de ça dans WeShare. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle messagerie pro, on l'utilisait. Ouais, super, ça va remplacer les emails. Tu parles. En fait, on a accumulé des trucs. On est complètement envoyé sous la masse maintenant. Je n'ai pas de solution, en fait. Je n'ai pas de solution, mais dans cette transition professionnelle, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se passer des vieilles organisations du travail, mais on a un usage trop stupide de la technologie pour le moment pour vivre une vraie libération. Je ne sais pas si vous avez vu, là, récemment, il y a eu un petit truc qui a fait un peu bavé, qui a fait un peu gronder dans les médias, deux nanas, toutes souriantes comme ça, avec des cartons. C'était un truc à Nuit Debout, je ne sais plus où. Genre, sous le pont d'Avignon, sous le pont d'Avignon, on pendra tous les patrons. Alors, je ne sais pas non plus qu'il faut s'exciter comme ça. Enfin, c'est du folklore, quoi. C'est comme la corrida en Espagne, quoi. C'est un truc, c'est un peu 20e siècle. Alors, moi, je pense que pour vous dire un truc, si on veut lancer un vrai mouvement social digne du 21e siècle, alors, il faut sortir un peu du folklore, les patrons sur les crocs de boucher. Moi, je vous propose une autre démarche. On va lancer une grosse grève, là. On va lancer une grève de 3-4 jours. On commence par un truc, on se libère de nos maîtres actuels, et on les emmerde. On commence par un truc, on se libère de nos maîtres actuels.